Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment faire un système de paiement avec Stripe en Node.js. Là c'est sur de l'Express mais si vous voulez un framework type Adonis ou Api.js, ça marche aussi bien la vidéo tutoriel. Donc la vidéo sera découpée en 4 parties, ce sera la même intro pour les 4 parties. Et donc dans la première partie nous allons voir comment faire un système d'abonnement, créer la page pour faire que la personne s'abonne. En suivant la deuxième le webbook pour récupérer l'information du paiement. La troisième vidéo ce sera le faire un petit portail pour que la personne puisse gérer via la page Stripe directement son abonnement, l'annuler, voir les factures etc. Et enfin la quatrième améliorer un peu le code et faire le système de paiement en une fois, comment ça fonctionne également. Donc cette vidéo elle est issue de ma formation keepdev.io, le site si ça vous intéresse. Toute l'API qui a été build avant elle est en vidéo entièrement sur ma formation. Donc vous pouvez aller voir directement le site keepdev.io si ça vous intéresse. Là c'est un petit extrait directement de Stripe mais il faut savoir qu'il y a plus de 40 chapitres sur cette formation. Il y a pas mal d'autres formations sur l'HTML, le CSS, React et j'en passe. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et puis je vous laisse directement avec la vidéo qui a été montée pour YouTube directement pour l'API de Stripe. On est parti. On est parti pour faire un système de paiement avec Stripe, un système d'abonnement, de paiement en une fois. Et en suivant on va faire également un système pour qu'il puisse gérer son abonnement directement. Tout ça géré par Stripe. Donc la vidéo risque d'être coupée en plusieurs parties sinon elle serait beaucoup trop longue. Donc on va commencer directement par regarder Stripe, donc la documentation de Stripe pour voir un peu comment faire tout ça. Alors, donc ce qu'on fait directement c'est qu'on va dans Stripe et la première étape ça va être de configurer son compte. Alors là j'ouvre juste pour me mettre en mode test pour pas que vous voyez tous les paiements que j'ai sur Stripe. Sinon vous verriez toute la richesse. Non je rigole, c'est juste que j'ai des datas sensibles. Ok. Alors, donc du coup nous voilà. Donc là on a directement ici le mode test de Stripe. Donc en fait il faut déjà que vous pensiez à créer un compte sur Stripe. Pour cela vous allez sur Stripe.com, vous rentrez des informations de votre société. Et en suivant vous allez pouvoir directement accéder à ce dashboard là. En suivant, pour bien comprendre comment fonctionne Stripe, vous pouvez directement créer des produits. Les produits avec Stripe, vous pouvez aller ici par exemple, catalogue de produits, tous les produits. Et donc là vous pouvez ajouter un produit. C'est ça qui va nous servir à faire un abonnement. Pour faire un abonnement, vous mettez par exemple ici, on va faire API TipDev par exemple. On va l'appeler comme ça. Vous pouvez mettre une image si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre que c'est récurrent ou ponctuel. Et c'est là qu'intervient directement les paiements en abonnement ou les paiements en une fois. On va commencer par tout ce qui est système d'abonnement dans cette vidéo. Donc là on va mettre par exemple que le montant c'est 20 euros par mois. Et on ajoute le produit. Donc là vous avez votre produit qui est fait. Et directement avec Stripe, vous pouvez générer si vous le souhaitez des liens de paiement etc. Mais nous on va vouloir ici, nous on va vouloir directement que cette page là justement. Voilà, quand on ouvre ici, vous avez la page directement avec l'abonnement. On va vouloir que ça s'ouvre directement par le code via un bouton en front-end par exemple. Là on va s'occuper que de la partie back-end. Mais on va vouloir que ça s'ouvre directement comme ceci. En suivant dans Stripe, juste pour que vous compreniez bien, vous avez pas mal de paramètres directement ici. Où vous allez pouvoir gérer notamment tout ce qui est billing avec le portail client, votre image de marque ou encore les emails qui vont être envoyés. On regardera ça à la fin, la toute dernière partie de la vidéo pour bien paramétrer Stripe. Donc déjà la première étape pour que vous puissiez suivre le tutoriel, c'est d'ouvrir un compte Stripe, d'aller dans produit et de créer votre premier produit. Et pour l'instant on va s'arrêter là et en suivant on va regarder juste la documentation de Stripe qui est une documentation ultra complète pour faire directement des paiements. Alors Stripe, ils ont une doc vraiment incroyable et on va pouvoir directement, par exemple, aller dans paiements en ligne. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire directement check-out avec documentation. Ça s'appelle le check-out qu'on va utiliser. Documentation. Le check-out, pour que vous compreniez bien, c'est un bouton qui vous redirige vers une page gérée de Stripe. Il n'y a pas les champs de paiement directement sur votre site. Et moi je trouve ça beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup de sites qui utilisent ça, même pour vous dire OpenAI utilise ça directement. Et vous allez pouvoir directement avoir un système qui est complet, Apple Pay, tout ça. Sinon le recoder soi-même, c'est beaucoup plus long. Donc on va dans la documentation Stripe Checkout. Alors par contre, je ne sais pas où est la documentation. Ça commence bien. Ou alors ils ont changé la doc à fiori. Vous pouvez embed le form également. Ou vous pouvez directement utiliser le Stripe Host Page. Moi je préfère directement quand on utilise Explore the Docs. Ok, quick start. Ok, nous voilà. Donc, page hébergée par Stripe. Là, vous avez pas mal directement de code. Vous avez directement tout ce qui est back-end et front-end. Et on va commencer à coder ça. D'abord, avant de bien comprendre comment ça fonctionne, on va juste créer les tables et les routes qu'il nous faudra. Alors, pour un système d'abonnement, je reprends mon API existante. Je rappelle, elle est dispo directement dans le lien GitHub dans la description. Vous avez directement à créer une table subscription déjà pour stocker vos abonnements. Et il va falloir directement aussi que le user puisse s'abonner. Nous, on a un système de user, pas de team. Si demain, vous souhaitez acheter un système de team, il faudra que l'abonnement soit sur la team et pas le user par exemple. Là, on va partir sur un système plus simple. C'est juste un user à un abonnement. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déjà aller dans Prisma. Et on va faire une migration pour ajouter une table subscription. Donc, on va faire modèle subscription, comme ceci. Hop, avec un S, tant qu'à faire. Et on va faire que c'est un ID. D'abord, il y a un ID qui s'auto-incrémente. En suivant, qu'est-ce qu'on va rajouter à un table subscription ? On va ajouter juste pas mal d'informations. On va ajouter la periodicité. Comme ça, on va savoir tout simplement si la personne, elle l'a pris en annuel ou en mensuel. On va faire les deux. Ensuite, on va ajouter CreatedAt. Comme ceci. On va ajouter un Datetime. Comme ceci. CreatedAt, pas un Datetime. On va ajouter un status, pardon. Statut, est-ce qu'elle active ou pas ? Même si on va faire une double check, on va ajouter un statut. On va ajouter un UserID pour savoir s'il a bien un abonnement, tout simplement. Comme ça, on va pouvoir relier directement le user à la subscription. Donc là, il va m'ajouter la relation. Voilà, tant qu'à faire. Hop, alors pourquoi il veut pas ? Ah, donc il faut lancer le Prisma Format. Je ne sais jamais pourquoi ça fait que ça. Donc on va se mettre en nvmuse14.3. Et on va faire le ntx. ntx Prisma. C'est quoi qu'ils disent ? ntx Prisma Format. Voilà, bon, a priori. Ah, parce qu'il me manquait le champ aussi dans le user, je pense. Voilà, subscription. On va avoir plusieurs subscriptions directement par un user. Donc je ne sais pas si on en met plusieurs ou pas. On verra, on verra, on verra. Donc là, on a mis le user, la PRMCD, le CreatedAt. Et là, il va falloir qu'on stocke des informations de l'abonnement. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker. Vous comprendrez après, on va stocker la session Stripe. C'est quand il initialise directement le paiement. On va stocker également le SubID, comme ceci. Et on va stocker également le CustomerID de Stripe. Comme ça, on aura toutes les informations. Normalement, je n'oublie rien. On verra bien. Donc là, on va lancer la migration. On va faire ntx Prisma Migrate Dev pour créer les champs dans notre base de données directement. Normalement, il n'y aura pas de souci particulier. On va l'appeler Add Subscription. Et nous voilà avec une table directement d'abonnement. On va faire le ntx Prisma Dev. Comme ça, on va lancer au fur et à mesure l'API. Et nous voilà avec l'API de lancé. Maintenant, il va falloir qu'on ajoute toutes les routes, les contrôleurs, etc. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal de boucles. Donc déjà, on va commencer directement par ajouter dans l'interface. On va ajouter un Subscription. C'est le Keep TypeScript ici. Alors évidemment, moi, c'est pour Keep TypeScript. Évidemment, si vous avez une autre API, vous n'avez pas besoin forcément de faire ça. Et donc là, on va ajouter directement le Keep Subscription. Ce qui correspond à un abonnement dans la table finalement. Et dedans, on a ajouté... Alors, on va recopier ça, ça ira plus vite. Hop ! On va ajouter un ID. C'est un Number. Qui est facultatif évidemment dans le Keep TypeScript. La période City, Creative Date, Statue, User ID, User qui est User, ça n'en va pas le mettre, on s'en fiche. Session Stripe, Sub ID et Customer ID. Et nous voilà avec le Keep TypeScript qui est généré. Donc ça, c'est plutôt cool. En suivant, une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on crée les routes déjà de Subscription. Il va y avoir une route pour souscrire, une route pour cancel, non parce que c'est géré directement par Stripe. Et en fait, vous allez voir, il n'y a pas tant que ça de route. Donc on va faire directement ici Subscription.route.type. On va copier les routes existantes comme ça, ça nous évite de tout réécrire. Là, il va falloir qu'on crée un contrôleur après. Donc on va déjà l'importer même s'il n'est pas créé. De toute façon, on va l'appeler exactement comme ça. On va faire un Create Subscription DTO. Prom Subscription DTO. Ensuite, on va avoir des routes qu'on appelle le Middleware. Oui, le Hot Middleware. Maybe Hot Middleware. Je ne sais pas si on le récupère. Non, il faudra forcément être connecté. L'admin, on n'aura pas besoin pour l'instant. Et donc là, on aura la SubscriptionRoute, la classe. Donc les routes, ce sera Slash Subscription directement dans notre path. Et on vient directement appeler notre contrôleur en suivant. Et faire un Public Subscription, New Subscription Controller. Et on va ajouter les routes. Alors la route qu'on va devoir avoir, ça va être déjà, pour récupérer l'abonnement, on n'a pas forcément besoin de grand chose. Parce que finalement, on va le relier après au user quand il va se connecter. Donc on n'a pas besoin de Get. On a besoin d'un Post, déjà, pour créer un abonnement, pour lancer la création d'un abonnement. Donc on va faire Post et on va faire juste Slash Subscribe. Comme ceci. Là, il y aura un Validation Middleware qui va prendre en compte le Create Subscription DTO. Pour créer la Subscription, on enverra des datas, notamment quel type d'abonnement il veut, la periodicité, etc. Ensuite, on a Ziz.media, etc. Et là, on va faire Ziz.subscription, donc le contrôleur, .createSubscription. Comme ça, on a l'abonnement qui est créé. En suivant, on va faire Ziz.router.put, etc. On n'a pas besoin de modifier un abonnement, ça sera géré par Stripe. On n'a pas besoin de déliter un abonnement. On va juste commencer par une route pour créer l'abonnement, déjà, pour commencer. En suivant, il nous faudra également une route pour valider l'abonnement. Parce qu'en fait, une fois qu'on a créé l'abonnement, le user va payer, il va falloir qu'on l'active l'abonnement. Parce qu'on a un retour de Stripe, comme quoi le paiement est effectué. Mais déjà, on va s'arrêter là. On va déjà générer la petite page pour s'abonner. Alors, une fois qu'on a ça, on n'est pas mal. En suivant, on va créer directement le DTO. Donc, on va faire, comme on l'a fait là-haut, la Subscription.DTO, qui, je le rappelle, est la validation de data en entrée. Et donc, la validation de data en entrée, elle va prendre directement Subscription.DTO. Je crois que c'est comme ça que je l'appelais. CreateSubscription.DTO. Et dedans, ce qu'on va passer, c'est déjà la Periodicity. Comme ça, on va savoir s'il veut un abonnement annuel ou mensuel. Depuis le compte, il tapera et nous, on redirigera automatiquement vers le bon abonnement. On va faire In Periodicity, par exemple. Et on va créer un tableau Periodicity qui prendra Annual ou Monthly. Comme ça, on va savoir tout simplement s'il est annuel ou mensuel. En suivant, je ne me rappelle plus des champs que j'ai mis directement dedans. La Periodicity, Created Date, c'est automatique. Le statut sera automatique. User ID, Session Stripe, Sub ID, Customer ID. Donc, on n'a pas besoin de grand-chose. Le User ID, ça va être directement la personne qui est connectée qu'on va prendre. On aura juste besoin de la Periodicity, a priori. Je ne pense rien oublier. On verra de toute façon au fur et à mesure. Donc là, on a la Periodicity qui est mise. Et en suivant, on a le Out Middleware. Donc, on ne va pas récupérer le User. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on va créer notre petit contrôleur. On va copier celui-là. Comme ça, comme d'app, ça va plus vite. Subscription.contrôleur.ts Est-ce que j'ai mis un S directement à SubscriptionContrôleur ? Ouais. Et voilà le nom de la classe. Là, du coup, on va commencer déjà à appeler Service, même s'il n'est pas créé. SubscriptionService. SubscriptionService, comme ceci. Et Media.Interface, nous, il nous faudra le Subscription.Interface qu'on a créé auparavant. Voilà. Et on appelle le service qui appellera la route. OK. Donc pour l'instant, on n'a qu'une seule route qui est un Post. Pour créer l'abonnement. Donc pour créer l'abonnement, on va faire un Create. Je ne sais pas comment je l'appelle. Create Subscription. Ici. On récupère toute la... Un, deux, trois. On récupère toute la request directement d'Express avec la requête, la response et est-ce qu'on passe à la fonction suivante. On va récupérer les SubscriptionsData qui contiennent uniquement, finalement, notre periodicity pour commencer. C'est le Rec.Body qui sera envoyé directement via Insomnia. Et on va faire un Create SubscriptionData. Et là, ça renverra juste un lien, en fait. Donc, pas grand-chose. Ça renverra un lien. Vous allez voir. Et donc là, on va faire Await this.subscription. Create Subscription. Et on passe les SubscriptionsData et le User Connecté. Comme ça, on va pouvoir lui attribuer son abonnement. Donc là, on est bon. Il va falloir qu'on relie la route à notre serveur pour démarrer directement l'ensemble. SubscriptionRoute. Et là, on fait un simplement New. On démarre la classe SubscriptionRoute. Donc là, on est bon. Qu'est-ce qui nous manque ? Il va nous manquer le service, du coup, je crois. Uniquement ça. Donc, on va juste aller dans Service. Et on va faire directement un Subscription.Service.ts. Et je pense que j'ai mis des S par qui. Donc, on va être un S ici. Nous, comme je vous rappelle, on n'a que le Create Subscription pour l'instant. Le format, on va l'enlever tout pour l'instant. On refera tout proprement après. Et on va venir enlever tout ce qu'on a là. On garde juste le nom de la fonction. Et ça va être Create Subscription, comme ceci. Qui prendra en entrée les SubscriptionsData. Donc, la période City pour l'instant. Qui va appeler Subscription.Dto. Alors, je n'ai pas mis de S à DTO Subscription. Non. Je n'ai pas corréalisé ça parce que j'ai mis des S par qui. Autant garder une nomenclature correcte. Donc, ça, c'est bon. Subscription.Dto. Create Subscription.Dto. Là, on est bon. HTTP Exception. Là, on appelle notre interface pour venir cliquer avec TypeScript. Subscription.Interface. Le user, on va l'envoyer aussi parce que du coup, on va récupérer le user à un moment. L'UID, on n'aura pas besoin. Sharp et V4, on n'aura pas besoin. Là, on vient démarrer le Prisma. Donc, Prisma qui est, comme je le rappelle, le gestionnaire, l'ORM de la base de données qui va nous permettre de faire nos appels API. Subscription Service, je l'avais bien écrit. Donc là, c'est la table Subscription avec un S. Et on va mettre juste une publique ici pour y accéder. Là, ce sera le Create Subscription.Dto. Et il va nous manquer, évidemment. En suivant, ça renverra un abonné. OK. En fait, non, ça me renverra même une string ici. Ça renverra une string parce qu'on va renvoyer un lien. Bon, maintenant, on a déjà notre structure. Théoriquement, il n'y a rien qui se passe. On a quand même un bug dans l'API. Donc, on va regarder ce qui se passe. Error. Is In In Not Defined à subscription.Dto.Dts. OK. Donc là, on a un erreur juste dans le DTO. On n'a pas le Is In, apparemment. OK. Maxime, d'ailleurs, qui les appelle. Ah. Je m'étais trompé dans la syntaxe. Voilà. Donc là, l'API démarre bien. On est bon. On va ouvrir Bruno pour faire nos appels API directement. Et on va juste essayer de renvoyer, pour l'instant, dans le Subscription Service. Tout va se passer là, de toute façon. On va essayer de renvoyer un OK. Juste pour voir déjà si la route marche. Si tout fonctionne. Et puis après, on n'aura plus qu'à ajouter la logique de l'abonnement. Donc là, on vient directement ici. Dans Bruno. On va dans Kit Dev. Non, non, ici. Et là, on va... On ne peut pas dupliquer. On ne peut pas dupliquer. On va faire un new folder, ici. On va l'appeler Subscription. Et on va faire un new request qui s'appelle Create Subscription. Qui sera un post. Vers le HTTP 2.3, slash, localhost 2.3000. Flash Subscription. Je crois qu'on a mis comme ça. Flash Subscribe. Il me semble que c'est ça qu'on a mis. Pas sûr à 100%. On va voir. OK. Donc là, notre route marche. Il nous dit qu'il manque un token d'authentification. Donc, on va se connecter à l'appli. Parce qu'il faut être connecté directement pour avoir l'ensemble. Donc là, on est connecté. Et on vient directement, en suivant, faire un Create Subscription. Et on va mettre le header, le Authentification. Et on va ajouter le Beerer Out pour dire qu'on est connecté. Et là, il nous dit qu'on doit ajouter une periodicity. Donc là, c'est bon. On va dire que ça marche, déjà. Ça, c'est plutôt cool. Notre body, dans JSON. On ajoute une periodicity qui sera monthly, par exemple. Donc là, théoriquement, ça me renvoie le OK. Mais il ne se passe rien, évidemment. Parce qu'on n'a rien mis de Stripe. Bon, maintenant, on va commencer à installer Stripe. Et pour cela, il va nous falloir pas mal de petites choses. Il va nous falloir notamment Stripe.js. Stripe.js NPM. Voilà, donc le NPM.js de Stripe. Donc, il nous faut cette petite hubrerie-là. Pour l'installer, rien de plus simple. NPM install de Stripe. Donc, on va faire NPM install Stripe, comme ceci. Boom. Donc là, on install Stripe. Et on relance NPM run dev pour relancer l'API. Et là, du coup, on va déjà ici importer. Stripe, prom, pipe. Voilà. Normalement, ça marche. On n'a pas de souci particulier. Et en suivant, on va directement commencer par... Une fois qu'on a un Stripe d'installer, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? On va aller voir la doc. Donc là, il nous explique un peu comment faire. Donc, pour créer un paiement à une tente, etc. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est un check-out. Donc, il va falloir qu'on aille voir directement la doc API. Ici. Là, on va aller en check-out. C'est plus simple de trouver la doc par là que... Donc, on va aller en check-out. Si la doc veut bien marcher. Non, ça n'a pas l'air de marcher. On va aller chercher directement ici. Check-out session. Et nous, c'est create a check-out session. OK. Donc après, il y a pas mal de méthodes. Il y a expirer une session check-out. Je pense qu'il y a pas mal de bonnes pratiques à faire. Mais moi, pour ma part, même pour les sites de mes clients, je crée une check-out. Et puis, même s'il n'est pas terminé, je la laisse comme ça. Après, elle expire toute seule au bout d'un certain temps. Donc là, vous avez le code pour créer une check-out session. Donc là, vous voyez, vous avez directement ici. Si on copie code le code ici. Vous avez ici const stripe égale require de stripe avec une clé secrète. OK. Donc là, c'est ce qu'on va devoir faire. En fait, ici, on va remplacer ça par ça. Et on va venir directement récupérer une clé secrète de stripe. Donc pour cela, dans stripe, vous avez quelque part par là, dans le mode par maître, développeur sûrement, vous avez les clés d'API. Et là, vous devez copier votre clé secrète. OK. Donc là, ce que je vais faire moi de mon côté, c'est que je vais en créer une exprès. Ah non, on peut... Ouais. Je ne peux pas en créer une de plus. Oui, on peut créer des clés limitées, mais bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-là et je vais la mettre dans le point env. Donc là, ce que vous faites, vous prenez votre clé secrète et vous venez la mettre dans votre point env ici. Point env, point développement, point local. Et en suivant, ici, on va appeler le process point env, point stripe secrète, stripe secrète. Donc là, je vais vous cacher l'écran, le temps de mettre la clé secrète du point env directement, la clé secrète directement dans le point env. Et comme ça, après, on reprend l'écran. Donc là, je viens directement mettre simple l'écran. Je viens prendre ma clé secrète sur mon autre écran et je viens la copier dans mon point env sous le nom stripe secrète key. Donc là, c'est stripe secrète key. Et je copie ma clé. Hop, je ferme mon point env. Et nous voilà. Directement avec ça et je raffiche la page d'accueil de ça. Voilà. Tout est sur mon écran. Donc, j'ai ma clé secrète qui est stockée. Et donc là, on va pouvoir créer une session. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va tout entourer par un try directement catch avec l'erreur ici. Comme ça, on va encapsuler l'erreur s'il y en a une. Là, on va renvoyer une throw new http exception 500 avec le message de Stripe s'il y a une erreur. Quand on est renvoyé en front. Normalement, il y a très peu d'erreurs, mais c'est bien de le mettre. Donc là, vous voyez que pour créer une session, on a directement ici pipe.checkout.session.create. Il y a un succès URL. Et on va avoir directement une URL de succès pour le frontend. Et on va avoir directement ici une line themes qui va contendre un prix. et un mode. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mode abonnement. Pour cela, il va falloir déjà qu'on directement… Alors, je vais juste afficher le .env ici. Le .env.example. Voilà, on a le frontend. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici mettre l'URL du frontend. Donc, on va faire process.env.frontendurl. On va mettre ça directement avec les côtes comme ceci. Et on va mettre slash, par exemple, subscribe.success. Ça, il faudra demander la route exacte au frontend une fois que ce sera bon. Ensuite, on a les lines items et le mode de paiement. Alors, le mode, je crois que c'est subscription. Voilà. Et line items, on est bien bon. C'est la quantité et le prix. Donc, nous, ce qu'on veut pour l'instant, c'est vendre qu'un abonnement à la fois. Et vous voyez qu'il y a un price ID ici. Et en fait, au début de la vidéo, je vous ai demandé de créer un prix. Donc, si on va directement dans le prix ici, on voit que HappyKillDev, il a un price ID ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce price-là et on va le mettre directement ici. Le mieux, c'est de stocker ça dans le point 11. Mais pour l'exemple, on vient directement l'écrit ici. Mais je vais vous le mettre dans le point 11, en fait, finalement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais encore cacher l'écran. Sinon, vous allez voir le point 11 en pied. Alors, pourquoi je cache le point 11 ? Parce que dedans, il y a mes clés MadeJet, etc. Il n'y a pas de truc. Voilà tout. Et là, on va faire PriceSubStripe. On va l'appeler Stripe Monthly Plan. Monthly Price. Et d'ailleurs, on va en profiter pour créer directement le prix annuel. Donc, on a 20 euros par mois. Et là, on va se mettre en euros. On va créer un prix à 200. Comme ça, on fait deux mois offerts. Qui est annuel, par exemple. Et on va juste créer le tarif comme ça. Et on copie le price ici. Et dans le point 11, on vient faire un Stripe. Early Price. Et on copie la clé. Donc là, c'est juste les prices que j'ai copiés. Vous les voyez à l'écran. Il n'y a pas de souci particulier. Et donc là, ici, on va déjà commencer par voir la periodicité. Donc, on va faire if SubscriptionData.periodicity est égal à Monthly. Comme ceci. On va mettre triple égal d'ailleurs. Là, on va directement faire... Alors, let price comme ceci. Là, on va faire un price est égal à Process.env.stripe. J'ai déjà oublié comment je l'ai appelé. J'ai déjà oublié comment je l'ai appelé dans le point env. Ça, c'est typiquement moi. Alors, MonthlyPrice. Voilà comment je l'ai appelé. J'ai copié directement dans le point env. Et voilà. Donc là, on a directement notre price. Et là, on va faire if égale Yearly et YearlyPrice. Par contre, je crois que dans le DTO, je ne l'ai pas appelé Yearly. Je l'ai appelé annual, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est mieux de mettre Yearly ? Je ne sais pas où je mets annual. Ouais, on va mettre Yearly. Voilà. Donc là, on a directement ici notre prix annuel et notre prix mensuel. En fonction de ce qu'on a tapé. Et là, on va directement créer la Checkout session par rapport au prix que la personne a mis. Donc là, on peut même mettre juste price comme ceci. La quantité, on n'en met pas. Et normalement, on n'est pas mal. Je crois qu'il n'y a que ça à mettre. Pas sûr du tout. J'ai un doute. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste... On va essayer. Session. Et on va devoir retourner GetURLOfSession. Je ne me rappelle plus comment on la récupère. Voilà, c'est Session.url. Et on retourne la Session.url. Donc, on est dans le mode subscription, le price. Et normalement, on est bon. Je ne suis pas sûr. Il me manque peut-être des petites choses. En tout cas, on va tester. Pouf. Ah, Quantity is a local rate. Ok. Donc là, il faut quand même ajouter une quantité. On va mettre 1. Quantité 1 par défaut. Si vous voulez vendre plusieurs abonnements, vous le passez en paramètres. Si vous voulez qu'il y ait plusieurs abonnements d'un coup. Mais là, pour ma part, quand on prend un abonnement, généralement sur un site, on le prend pour soi-même. Mais en tout cas, vous pouvez passer la quantité. Et voilà. On a un lien qui est renvoyé par Stripe. Et si j'ouvre ce lien dans le navigateur, vous allez voir que ça me propose directement l'abonnement à 20 euros par mois. Et si je le passe directement en yearly. Touc, touc, touc. Si je le passe en yearly ici, j'ai un nouveau lien. Yearly. Bon. Et là, ce sera directement 200, si je ne me suis pas trompé. Et là, on a 200 euros par an. Donc, ça marche plutôt bien. Vous voyez que c'est aux couleurs de ma marque, etc. Même dans mon mode test. Donc, il n'y a pas de souci particulier. Ça marche bien. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, il va falloir qu'on stocke la session directement dans la base de données. Parce qu'en fait, une fois que le paiement va être effectué, vous aurez un pré-paiement. Finalement, ça, c'est le pré-paiement. C'est ce qui s'ouvre. Et après, une fois que c'est payé, vous allez devoir mettre à jour directement l'abonnement. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va directement. Alors oui, je suis en train de penser à quelque chose. Mais en fait, dans Prisma, il aurait fallu que je mette que ce soit nul ici. Ça, à la base, ça peut être nul. Arrobas, nul, je crois. Nulable. Ah, mais nulable, je suis bête. C'est juste un point d'interrogation. Chaque fois, j'oublie. Mais ça, par défaut, on ne l'a pas. Et ça, on ne l'aura pas par défaut. C'est bien comme ça qu'on fait nulable. C'est peut-être dans le site. Ah oui, c'est OK. OK, OK. C'est là. Hop, c'est comme ça. Là, on... SubID, CustomerID. OK. SubID et CustomerID, on ne les aura pas au départ parce que la création de la session, on ne l'aura pas. Donc là, on va directement faire awaited.subscription.create. On ouvre les petites parenthèses comme ça. Et là, on vient directement ici envoyer des datas. On va commencer par le User et le User ConnectID, UserID. Du coup, ça doit être un truc comme ça. C'est pareil, User, que ce soit ça. C'est Connect, comme c'est ça. Je ne crois pas qu'il y a besoin de mettre Connect. En fait, on peut faire directement... Attendez. Égal User.ID. Ça va connecter tout seul, ce sera mieux. Ensuite, on va avoir la Stripe Session ID. J'ai dû l'appeler comme ça. Je vais l'appeler SessionStrike. Donc, c'est SessionStrike et c'est l'ID de la session qui est en cours de création. En suivant, on a le status qui, par défaut... On a la Periodicity qui sera... Subscription.Périodicity. On va avoir le status qui sera 0 par défaut, enfin inactive. Statue, on va mettre Not Pending. Voilà, très bien. Pending. Et on est bon. Donc, on crée la subscription, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer. Et théoriquement, on devrait avoir une subscription de créé. On va aller voir ça après. Donc là, on commence directement par aller dans Bruno. On fait ceci. Ok. Je n'ai pas relancé la migration avec les nuls. Ntx. Risma. Migrate. Dev. Add. Nullable. Ok. Ntm. Run. Dev. Et nous voilà. Et là, normalement, ça marche. Ok. Donc là, on a la subscription qui a été créée. Et théoriquement, ce qu'on va avoir dans la base de données, donc on va faire Open SQLite, parce que c'est du SQLite. On va ici. On ouvre la base. On va dans Subscription. On l'ouvre. Alors là, il y a mon écran dessus. Mais si j'affiche, je voyais que ça m'a créé directement Yearly Pending avec le CS Test. Et c'est ça qui va nous permettre directement de récupérer le nom de l'abonnement qui était en cours. Enfin, l'abonnement qui était en cours. Et de venir le directement faire payer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement créer un webbook. Mais on va faire une pause. Là, déjà, vous avez déjà pas mal de boulot pour créer votre session Stripe. Et en suivant, dans la suivante vidéo YouTube ou dans la formation, parce que du coup, cette vidéo, elle est destinée aux deux, je ferai directement le système pour faire le webbook. Parce qu'en fait, du coup, qu'est-ce qui va se passer une fois que vous avez payé ? Là, donc on va faire un paiement ensemble. On fait directement ici, comme ça, par exemple. Vous pouvez payer avec les cartes 4-2, 4-2, 4-2, 4-2, 4-2. Vous faites 12-23, 203. Hop, vous mettez Johan, par exemple, ici. Là, vous faites payer et s'abonner. C'est une carte de test. 4-2, c'est comme ça, la carte de test de Stripe. Et là, le problème qu'on va avoir, c'est que vous allez comprendre, mais en gros, ça m'a bien payé. Bon, là, évidemment, ça me redirige vers un site qui n'existe pas. Mais du coup, vous allez voir qu'ici, dans les paiements de Stripe, j'ai bien mon paiement qui a été effectué dans le mode test. Voilà. Subscription, création, Johan. Et là, le problème que vous avez ici, c'est que vous voyez qu'il ne se passe rien. Et là, on va pouvoir ajouter des webbooks. Et un webbook, c'est Stripe qui va appeler notre API pour nous dire, eh bien tiens, il a payé. Donc là, on poste l'abonnement en OK. Et après, on n'a plus qu'à faire notre petite tambouille pour vérifier que l'abonnement est actif, pour venir en suivant créer un portail pour que la personne puisse directement gérer son abonnement, etc. Donc, il y aura pas mal de vidéos. Et je vais les couper, sinon elles seront beaucoup trop longues. Donc voilà. Donc voilà pour la première partie. Donc, on a vu comment créer un abonnement. On a vu comment directement créer la page de Stripe, etc. Et normalement, on n'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada